bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà notre pays beau pays la guinée est en panne par la faute des poutistes par la faute des narcos par la faute des incompétents aujourd'hui vous avez vu le procès du 28 septembre les magistrats ils sont rentrés après ils ont suspendu et vous avez vu la réaction de charles wright sur les réseaux sociaux pour vous dire combien de fois rien ne va qu'obriomouna il n'y a pas d'argent vous avez vu tout d'un coup il a contacté le révélateur 224 pour dire que suspension des audiences par les avocats l'état ne doit à personne dans ce procès ça fait quelques temps les magistrats ne sont pas payés et ça c'est la vérité je vous ai parlé de quelques médecins actuellement ils sont fauchés il n'y a pas d'argent ils sont en train de chercher de l'aide partout c'est pourquoi je vous dis c'est des incompétents des tonovides charles wright arrête de mentir arrête de mentir charles wright vous ne pouvez pas au mou noma actuellement vous avez tout dépasser cobre yomouna cnr de cobre yomouna sinon depuis longtemps vous aurez recruté les gens au mou noma vous êtes des incapables c'est ça la vérité c'est ce que vous voulez cacher nous nous sommes dans les secrets je vous ai dit ils sont est ce que tu avais besoin des sorties pour dire oh non l'état ne doit à personne l'état doit beaucoup 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 les retraités aujourd'hui les retraités ils ne sont pas payés combien de retraités 14000 donc arrête arrête de mentir devant les gens pour dire que non et l'état ne doit à personne c'est tellement enfantin de ta part chalourette c'est enfantin chalourette des fois il amène et doudou bon attendez je vais liker partager vous avez vu quand quand hier nuit pareil à la non vous avez dit que la vérité allait triompher quand tu viens enlever quelqu'un quand tu viens rabaisser quelqu'un il faut prouver que toi tu es mieux que la personne et surtout que la personne toi si tu as été commandant des forces spéciales c'est grâce à la personne si tu as été connu c'est grâce à la personne il t'a lavé il t'a nettoyé il t'a soigné là il m'a dit une côté fausse lesquelles pour dépasser le présent facondé qu'à l'état soit petit si mandou il t'a fausse lesquelles quand tu me présents facondé là tous tes projets là c'est petit pour ce que le fama a fait donc vous avez vu les jeunes de cancan les gens ont parlé ont parlé ont parlé ont parlé ont parlé les jeunes de bordeaux sont sortis hier nuit chalourette toi qui aime défendre les gens là quand quand les gens sont sortis hier pas de courant le central vous ne pouvez même pas alimenter vous n'avez même pas d'argent tout problème aujourd'hui c'est l'argent vous n'avez pas d'accord dite la vérité à la population est homounoma wallah homounoma il n'y a pas d'argent homounoma la douane amouna mire impofi madi mire impofi madi les opérateurs économiques sont en train de quitter la guinée ça c'est une réalité les militaires sont assis les retraités comme du mouna homounoma donc affaire de barrage de cancan allez-y vous allez les promettent ils demandent quoi les groupes que le présent facondé a donné que ça ils sont d'accord c'est à dire eux ils préfèrent même cela vous avez compris que déjà c'était le présent facondé le démocrate on l'insulte on dit tout et il est incapable tout c'était le présent facondé cancan vous vous êtes levé crié présent facondé des moutères un central en cours les bandus aujourd'hui ne peut pas terminer cobri mehira ils n'ont pas d'argent c'est ça la vérité ils ont fini de délapider tous nos biens donc qu'est ce que vous allez nous dire à part vos mensonges à part vos mensonges mentir 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 nous on parle pas pour parler voici encore une vidéo voici des vidéos même de la marche je vais vous montrer un peu vous avez vu quand quand aujourd'hui vous avez vu vous avez vu c'était aujourd'hui à cancan donc on vient pas parler pour dire c'est faux c'est pas faux vous avez vu les jeunes sont sortis aujourd'hui les jeunes de bordeaux les jeunes de bordeaux sont sortis bon nous partons en tunisie je vais vous montrer encore et chaque fois quand le général je vous parle nous nous sommes la voix des 100 voix on veut que ce pays là aille de l'avant quand je vous ai dit ici la démagogie du cnrd leur avion poisson 49 places qu'aux quatre voyages même pas 200 personnes pendant ce temps le mali ils font deux voyages ils ont 700 800 personnes le la côte d'ivoire le burkina 600 700 personnes mais regardez comment nos compatriotes vivent aujourd'hui en tunisie c'est incroyable c'est déplorable vous même voyez en image pour ceux qui veulent voir la vidéo je les partager j'ai reçu cela des jeunes partagés au maximum vous voyez comment nos compatriotes depuis que morissanda a été là bas ils demandent à rentrer volontairement ils sont nombreux ils parlent de 400 à 500 personnes ils n'ont même pas où aller ils ont été chassés ils dorment devant l'ambassade regardez les images vous allez voir ce n'est pas que ça seulement beaucoup regardez ils sont couchés regardez attendez regardez ça fait pitié ça fait pitié regardez nos compatriotes coucher devant l'ambassade regardez regardez le regardez le vous voyez comment les jeunes sont couchés devant la clôture de l'ambassade c'est déplorable ça fait pitié ça fait pitié Donc, on a reçu beaucoup d'appels venant des jeunes de la Tunisie Aujourd'hui, ils sont nombrés Voilà Donc, ces jeunes demandent aujourd'hui Ces jeunes demandent à rentrer au pays Donc, le CNRD, pourquoi vous ne pouvez pas aller Comme vous avez montré au peuple de Guinée Vous vous êtes solidaires, voilà Vous êtes humaniste Mais regardez aujourd'hui l'état dans lequel se trouve aujourd'hui Dans, c'est-à-dire nos compatriotes en Tunisie Pourtant, vous avez fait le semblant ici Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion Poisson pour aller 49 places, vous n'avez pas besoin Le prix du kérosène Les taxes que vous devez payer dans les aéroports là-bas en Tunisie Si vous avez vraiment dépêché une équipe Pour aller recenser les Guinéens qui veulent rentrer Affrêter un Boeing de 300-400 places On ne serait pas là aujourd'hui Tous ces Guinéens là pouvaient rentrer Un voyage ou deux voyages, c'était fini Mais vous avez voulu faire la publicité Vous avez voulu faire de la démagogie Vous avez voulu faire du populisme Voici aujourd'hui Et quand je vous ai dit la vérité là-dessus C'était les proches des membres du CNRD Qui étaient hospitalisés en Tunisie Qui ont d'abord pris en charge Morissanda a été d'abord donné 100 dollars, 100 dollars A quelques jeunes 100 dollars Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon C'est-à-dire que ça peut te faire manger Pendant un pays comme la Tunisie Pour quelques jours Donc si vous ne prenez pas vos responsabilités Pour rapatrier ces jeunes aujourd'hui Ils n'ont pas où aller L'ambassade c'est le seul endroit qui les appartient C'est comme le territoire guinéen Aujourd'hui ils dorment devant l'ambassade Au lieu de les faire venir Vous ne voulez pas le faire comme les autres l'ont fait La Côte d'Ivoire a rapatrié beaucoup de personnes Donc arrêtez un peu Arrêtez la démagogie Arrêtez la démagogie Donc arrêtez la démagogie Nous nous sommes fatigués de vos C'est-à-dire vos démagogies A un moment donné Arrêtez la démagogie Voilà Je vais maintenant parler De Ali Touré Vous savez J'ai toujours dit à Monbo Tant que les bandits sont là-bas Monbo, il ne faut même pas essayer de partir Parce que quand ils rentrent seulement C'est l'humiliation comme ils ont fait pour les autres Ici, ils parlent des procès Ils parlent de Voilà Des docteurs Kassori De Damaro Voici Ali Touré Qui parle ici Il parle de l'affaire Air Guinée Et là c'est l'autre Et il parle de Kouyaté Voici Kouyaté Ça veut dire Vous pensez que les Guinéens sont bêtes Qu'est-ce que Kouyaté fout derrière Dumbuya Si vous avez des dossiers Contre Kouyaté Pourquoi vous ne le mettez pas en prison Comme vous avez fait pour les autres Au també Dancadina Namirera Ceux qui ont créé Qui ont fait tout ça Le coup d'état Qui ont financé Qui ont soutenu C'est le Kouyaté Comment se faire que Kouyaté Est sur cette liste Et Kouyaté Lui il est libre Dumbuya a été Voir le Kuntigi Pour l'anniversaire De feu Général L'Ansona Conté Père son âme Kouyaté était dans la délégation Donc les autres ne sont pas des Guinéens Et la Sérudale n'est pas Guinéens Docteur Kassouli n'est pas Guinéens Damaro n'est pas Guinéens Monsieur Oye Gilavogi n'est pas Guinéens Docteur Diané n'est pas Guinéens Monsieur Ibrahim Krouma n'est pas Guinéens C'est-à-dire Kouyaté Parce que lui Il est avec vous Il vous supporte Lui il est libre Pourtant Il est sur votre liste Au també Les Guinéens sont bêtes Orana injustice Vous pensez que les Guinéens ne voient pas Vous avez arrêté Docteur Kassouli Il n'y avait même pas de charge Ali Touré Tu es sorti devant le peuple de Guinéens Il voulait Il t'a voulait Ali Touré Il voulait Il voulait Ali Touré Tu as menti devant tout le monde ici Il voulait Que Docteur Kassouli A détourné 46 millions C'était le plan de riposte L'argent n'a jamais été donné à la Guinée Tu ne t'es jamais excusé devant le public Guinéens Il t'a voulait Ali Touré Tu as dit Que Docteur Kassouli A une banque ici aux Etats-Unis Ali Touré Il n'a voulait Que Docteur Kassouli A une banque ici aux Etats-Unis Mais tu n'as jamais prouvé cela Tu n'as jamais Montré cela Pour dire que Vraiment il avait une banque ici Tu dis que Docteur Kassouli A par Koto en Guiné Tu n'as jamais prouvé cela Tu dis qu'il est actionnaire A Sheraton Tu n'as jamais prouvé cela Maintenant Tu abandonnes ses charges Tu parles de Mamrie Le budget qu'il avait à la primature Dépasse 10 fois Mamrie Mais Otaoumouya A qui m'a fait La gineke Birin Di Kolo Aura un règlement de compte Sinon un criminel Mamadi Doumbouya Miki Faray Un traite Comme Mamadi Doumbouya Un hors la loi Comme Mamadi Doumbouya Il n'aura pas le pouvoir de l'équipement Il n'est pas le lieu du peuple Un criminel Un bandit Comme Mamadi Doumbouya Mika Doumbouya Il m'a fait Comment je fais Aтangar Mouniatina Il n'y a pas d'argent. vous êtes démagogues vous pensez que les Guinéens sont là que vous vous êtes propre on vous a dit de présenter vos biens au Maraba présentez tout simplement vos biens au Mouti Arabade présentez vos biens au Maraba qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens autant vous le fallait je leur dis si vous saviez vraiment juger arrêtez Kouyate d'abord comme vous avez arrêté les autres avant de chercher des dossiers arrêtez Kouyate envoyez-le à la maison centrale aussi Oussuwan Kaba c'est-à-dire tous ceux qui vous supportent aujourd'hui ils sont libres voilà, c'est rentré, c'est sorti comme beaucoup sont sortis vos amis sont sortis il y a un règlement de compte c'est pourquoi aujourd'hui vous souffrez c'est pourquoi vous avez du mal aujourd'hui à gérer ce pays ça pleure partout ça pleure partout les militaires sont fatigués les militaires sont fatigués la Guinée sorti et bien à Toronto pas d'activité rien du tout vous pensez que on va rester là on va vous regarder dans Naafguia ou les Faléa vous ne pouvez rien faire pour ce pays vous ne pouvez absolument rien apporter à la Guinée rien tout ce que vous avez trouvé vous avez délapidé des faux projets, rénovation vous vous rappelez quand je vous parlais de ça je vous ai toujours dit le CNRD il n'y a pas de rien il n'y a pas de rien vous allez dégager vous allez dégager réveillez-vous après le mois de Ramadan Inch'Allah tu as acheté des armes tu as fait venir là-bas au palais là-bas c'est toi qui dois partir et tu as dit tout sur le présent 3ème mandat nous on n'a rien dit tu dis gabéji financier on n'a rien dit 34 000 milliards de déficit vous allez expliquer aux Guinéens aux dépenses on n'a rien de barré on n'a rien de déficit et on parle encore la liberté d'expression la liberté d'expression l'année passée les girassies au début du mois de 2022 ils étaient là et depuis l'arrivée de Mamadi ça c'était au début 2022 pourtant le coup d'état c'était septembre 2021 et le pouvoir du président l'afakone avait déjà fait neuf mois ils ont voulu donner ce crédit là à Mamadi Dumbuya mais actuellement le rapport des Nations Unies le rapport des Etats-Unis au barato vous parlez de démocratie qu'on n'avait pas de démocratie les Etats-Unis eux-mêmes ils disent que non la démocratie elle est morte depuis le 5 septembre vous n'allez rien faire de mieux que le président l'afakone parce que les bandis les narcos les narcos les coups de Tarabakh ils ont été sauvés les marabouts juste un instinct de survie regardez l'administration c'est-à-dire depuis que la Guinée est devenue une nation nous n'avons jamais vu de telle pagaille le désordre total regardez les narcolais des amènes du ras comme ça des petites personnes comme les Amara que ceux-ci vont diriger ce pays qui regorge de talents de technocrates mais des vauriens comme ça aujourd'hui on les met au devant la Guinée c'est vraiment un dé des prises de décisions bidons ça nous reste il y a un nez les procureurs il y a un nez le pouvoir le pouvoir du plus fort justice il y a un nez 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 et parce que moi je n'ai pas vu quelqu'un de 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 menteur que toi toi tu as volé de l'argent tu as dit 300 000 à tonne Asiga. 300 000. 300 000. Attends, ne coupe pas, c'est tout le monde. C'est la voix de Ali. Allô? C'est la voix de Ali, tout le monde. Écoutez. Partagez. Likez, likez. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en route. Oui. Elle a voulu les réunions. Non. Je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Non, non, non. Je vais m'appeler. Je ne suis pas dit. Non, non. Je n'ai pas dit. Je ne suis pas dit. Je ne suis pas dit. Voilà. J'ai dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. ça ça c'était l'avant-goût un peu pour vous dire que j'ai bandi voilà écoutez maintenant la fille même elle a son nom sur le papier il faut donner des informations claires à damaro il a une base crédible les gens l'écoutent aujourd'hui parce que ce qu'il dit ce qu'il dit après les gens voient que c'est la vérité moi c'est un gars que je n'ai pas trop approché mais il est très bien suivi très très bien suivi et les gens portent confiance par rapport à ce qu'il dit si tu veux rentrer dans un combat ne faut pas rentrer dans un combat à déni par donne-lui suffisamment n'est ce pas des informations pour que lorsqu'il parle qu'il soit rassuré lui-même c'est par rapport à ce qu'il dit mon frère c'est pas pour lui ça c'est ali touré celui qui parle aujourd'hui ce petit procureur tellement qu'ils ont anarqué les anciens dignités il prend trois cent mille dollars pour donner à une fille sa cause de la fille je limite d'abord je limite d'abord les preuves contre ali des malhonnêtes comme ça vont venir s'asseoir et parler des autres toi qui acheter en un temps record maison en espagne la fille elle-même elle a signé comme témoin tu la donnes l'argent c'est elle qui faisait partie ton argent trois cents tu l'as donné trois cent quarante quarante mille elle a perd elle a terminé sa maison j'ai tout à fait j'ai la vidéo ici maintenant parce que toi tu as envoyé ta femme en france tu t'occupes des petites filles tu es couché avec la fille un ministre appelle la fille tu es où tu es jaloux tu dis à la fille le matin l'argent que je t'ai confié donne moi je ne savais pas que tu avais quelqu'un d'autre moi je vous ai dit c'est le général c'est pourquoi vous avez peur de moi moi je tape où ça fait mal je tape où ça fait mal cnrd moi je tourne pas à côté toi ali touré tu vas parler aujourd'hui des gens pourquoi tu n'arrives pas à couillater hein toi tu vas venir vous êtes là à humilier les gens toi même tu es un voleur ali touré toi tu prends l'argent tu donnes à une fille trois cent mille tu enlevé ou trois cent mille dollars tu enlevé l'argent là où tu fais quel business ton salaire c'est combien et il menace la fille il comme la fille ne le répondait pas il menace la fille si tu ne donnes pas l'argent tu ne sors pas et il va loin il envoie la photo de la fille à l'aéroport il envoie la photo de la fille à l'aéroport il dit au directeur si elle arrive là bas de l'arrêter la fille elle avait déjà compris qu'elle est menacée elle a dit à l'autre ministre qui l'a appelé la nuit de vérifier pour elle et le ministre vérifie avec le directeur de l'aéroport effectivement la photo de la fille était là bas et le ministre a confirmé à la fille il ya même les documents tout ça on m'a envoyé le directeur a envoyé ça au ministre donc le ministre envoie à la fille la fille m'a envoyé j'ai dit qu'est ce que tu fais il faut cherche il faut chercher à sortir hors du pays par la voie terrestre et c'est ce que j'ai fait même moi j'ai envoyé l'argent à la fille pour pouvoir sortir aller prendre l'avion la fille a pris l'avion elle est sortie elle est partie en europe quand ali a su que la fille est déjà partie la fille a fait semblant qu'elle est toujours en europe elle s'est retournée parce qu'elle avait créé un compte à devise en guinée elle s'est retournée elle a sorti l'argent tout dans le compte 300 mille dollars elle a fait sortir tout elle s'est retournée maintenant donc est ce que toi tu vas nous dire ali touré autant mouneti on amégué arnaque fait où y était fini à l'offrir c'est pourquoi j'ai joué un peu moi je vous ai dit c'est un air de je ne suis pas contre vous parce que c'est à dire il mérite on a qui yara niaro moi ça avec des preuves nana raoumou nomma cessez rentre en compte cessez parce que nos gré manon dina enfare vous faites le semblant vous trompez le peuple autant mounetier comment c'est fait autant marafa ça fait combien de temps maintenant vous êtes là vous avez cassé les maisons vous avez construit vous avez cassé de conakry à yomou vous avez construit vous êtes venu casser les ateliers des des tailleurs aujourd'hui bientôt la fête de ramadan il ya des il ya des comment je vais dire ça même couturier aujourd'hui ils n'ont même pas de salon à cause de vous niangboya niangboya faites souffrir des familles pour rien du tout pensez que c'est ce gouvernement là c'est vous qui pouvez faire le bonheur de la guinée il n'y a plus rien dans les caisses c'est ça la vérité s'il y avait l'argent aujourd'hui les enseignants contrats actuels les travailleurs de se dit pas les les médecins les contrats actuels dans tous les départements aujourd'hui en guinée les gens ça fait sept mois six mois ils sont pas payés même les fonctionnaires ils doivent attendre juste d'autres jusqu'à le 10 billetage mais autant du président facondé du 23 24 25 c'était déjà payé au moua mamurana nondi n'amfana et omou noma tina orana bandy mamadie de mou ya mou noma laï madie amou noma amou noma amou noma n'est fait fait à l'onima yi amou noma mamadie même mamadie occupera yaté nana mamadie aujourd'hui peut pas s'arrêter physiquement une heure à nara batou a yeng a nye mané mamadie barakana madie barakana mamadie mou noma tidé une heure d'état mamadie va s'arrêter une heure un temps d'amaro j'ai fait plus de vidéos tellement que mamadie faté barakana souci mamadie il a tellement de soucis qui prend ça aujourd'hui amou noma il peut pas s'arrêter se tenir bien vous avez vu à la mosquée vous avez vu à la mosquée même se tenir bien c'est tout un problème je vous ai dit vous allez tous mal finir un à un et j'ai dit si mamadie c'est lui vraiment la vérité est de son côté qu'à la l'élève mais s'il a fait le mal au présent fa connecti était sur la bonne foi pour le bien du pays qu'à la encore élève le présent alfa conde moi c'est ce que j'ai dit c'est qui est bon pour le pays qu'à la face cela mamadie héite hére sur le feu d'enfanté alaté d'enfanté fait vous allez vous allez faire le semblant tu peux tu peux ternir l'image de quelqu'un mais quand dieu à la soubana watala et même le prophète salala 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 wali wa salam lui il a été il a été calomnié diffamé mais ça c'est à la soubana watala où le prophète paie salu sur lui a été diffamé qui d'autre c'est nous autres mais aujourd'hui les gens sont en train de voir altessez vous ne pouvez pas faire en sorte ceux qui ont voté pour le présent alfa conde ceux qui l'ont aimé altessa mangbe ya là vous n'aimez pas la vérité c'est ça il n'y a pas de justice c'est la loi du plus fort mais ça ne marchera pas dans ce pays là après après le après le mois de ramadan vous allez sentir vous allez sentir parce que le pire arrive ça j'ai dû aux guinéens la souffrance qui est là actuellement c'est petit demandez les gens aujourd'hui l'argent qu'on a créé on voit pas ceux qui ont ils savent c'est qui le mois cinq je vous ai dit l'année passée l'année passée rappelez vous au début on les a vu faire des cadeaux voilà dans de telles je vous ai dit démagogie démagogie c'est juste une fois démagog une fois n'aura semblant mais à n'en refaite n'en refa ta fèfa n'irabade et tamou masara fa mouné ira fèfé fèfé mais kane ira barmané l'année passée vous avez vu ici le mois de ramadan don de mamadou d'oubouya don de procureur don de tel don de tel cette année au baradonto cet arrêt et baramire mali vous avez vu dont de ou peut-être quand je vais parler au moins mbara est vacciné mbara est piqué vous allez voir à partir de demain tout de suite là et n'a don n'a pas fait parce que era et raparastamol n'antanana parce que fongé 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 piken kémé piqué et moukira tombe n'a bandi vous allez voir tout de suite dans ces jours à venir et tel département a fait des dons aux musulmans telle affaire sinon rabamane benignan son gare rali mais tellement que bandinanira démagogie nana et n'yamara n'yamu parce que année passée et falloir nana mais diane et sara ke moun doubar mbada falla oubè narko et moussara ke bama et rabam bandini nana et amabama mbri fongé rade se tarira et méné malima pourquoi c'est gama d'yari donc je vous ai dit au mou nomané au mou nommato au mou nomma tina ou amma mora au luna autant n'a bord luna nere nomma et a n'a araba ceux qui peuvent diriger ce pays là qu'ils prennent mais c'est pas vous vous n'avez ni le niveau relation mouira au mou noman est faux on a on a on a braquage nana bafé vous êtes en train de braquer le pouvoir vous ne pouvez pas et de chercher à diviser les guinéens je vous ai dit tous ceux qui ont soutenu le coup c'est à dire le coup d'état c'est à dire chacun prend sa part c'est ça c'est ce qu'on est en train de voir namori aujourd'hui regardez le il est misérable au maroc il diamine aujourd'hui il est malade bala 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 aujourd'hui attendez je vais quand des gens viennent avec des faux comptes mettre des têtes de mort c'est très facile facebook on dit tu les blocs donc bala aujourd'hui regardez la santé de bala même mon ennemi je les souhaite bonne santé moi la seule personne que je veux je ne veux même pas voir ses mamadis tout le reste là c'est des c'est des chiffons bala aujourd'hui vous voyez sa santé amara et les autres et il diamine ses chiens et chats chacun nous défend qu'ils sont intérêts je vous ai dit vous allez entendre les jours à venir vous allez entendre des échos vous allez entendre des échos vous allez entendre des échos d'audiban quelqu'un parmi eux là ceux qui ont fait le coup de tas là vous allez entendre que un parti c'est comme ça d'en face comme ça ils n'ont même pas confiance parce qu'ils sont tous des traites donc ils ne se font pas confiance entre eux il n'y a pas de confiance entre eux c'est le reste de l'armée qui souffre les traites ils vont s'éliminer entre eux là bas ils vont s'éliminer entre eux parce que quand toi tu sais vous avez organisé le coup ceux dont vous avez trompé les officiers malinqué dont j'ai dit qu'ils ont menti à des officiers que le présent alfa kondé était condamné que le présent alfa kondé ne ferait pas trois mois lors de son voyage en turquie ils ont dit que le présent alfa kondé est condamné donc s'ils ne s'organisent pas à prendre le pouvoir c'est fini voici comment des commandants d'unité beaucoup de personnes ils ont endormi les gens ils ont menti c'est à dire le mensonge pour faire tomber ces commandants aujourd'hui là tous ces commandants ces colonels ils sont dans le regret aujourd'hui s'ils savaient ils n'allaient pas soutenir au départ ce coup d'état donc c'est resté seulement que les traites mais ces traites je vous ai dit à part maman dit tous les autres là ils ont soif ils ont soif d'être à la tête donc il n'y a pas de confiance et sachez une chose c'est à dire quand il ya le pouvoir tout le monde veut être du côté du peuple et aujourd'hui c'est ce que je vous ai dit allons-y seulement aujourd'hui ils ont la force de maintenir de contrôler la situation mais c'est chaud sur eux parce que l'armée aujourd'hui le bandit a promis 100% et pourtant le présent alfa kondé lui il avait promis 25% c'est les 25% là qu'ils ont payé maintenant les 75% que mamadie a promis il peut pas payer même un militaire quand il veut le revendiquer un petit groupe paf on les arrête vous voulez faire un coup d'état mais au fond des militaires ils sont assis ils ont mal le bandit les a trompés il les a promis je vais vous donner 100% où sont les 75% mamadie même le ravitaillement de riz si le riz était à 250 milles tu payais 200 et quelques milles aux militaires le prix du riz augmente 300 et quelques milles chaque jour ça augmente est ce que cette différence tu payes aux militaires ce n'était pas mieux de donner le sac de riz si le militaire veut il va vendre le sac de riz à 100 milles mais je vous ai dit c'est toujours du populiste de la démagogie les militaires aujourd'hui ils en ont marre je vous dis les gens c'est parce qu'ils n'ont pas les armes ou alors là ce n'est pas m'a dit ça c'est question d'armes et m'a dit il a retiré les armes aujourd'hui à tous les militaires si la guinée a agressé aujourd'hui c'est fini pour notre pays c'est seulement la présidence sa sécurité sa priorité c'est sa sécurité ce n'est pas la sécurité de la guinée c'est pourquoi il veut installer c'est pourquoi il veut installer des bases militaires françaises sur le sol guinéen c'est à dire il désarme l'armée c'est qu'il importe c'est sa sécurité en cas d'attaque terroriste c'est à dire il ne va pas armer l'armée guinéenne parce qu'il sait ça va se retourner contre lui donc il préfère que la guinée soit endettée en soutenant l'armée française sur notre sol parce que l'armée française elle ne vient pas faire cadeau nous devons les payer en contrepartie ils préfèrent cela qu'on dépense des milliards pour l'armée française au lieu d'équiper notre armée au lieu d'armée c'est à dire l'armée guinéenne non de donner les armes à l'armée guinéenne non il préfère que des français viennent lui assurer sa sécurité assurer la sécurité territoriale et il est tranquille l'armée guinéenne est désarmée la population sorte ils donnent l'argent aux militaires aux gendarmes pour réprimer la manifestation lui les tranquilles personne peut l'enlever c'est ça sa stratégie mais je vous ai dit soyons déterminés sur la force fera partie ce bandit ce narco mamadie d'oubouya mais si vous pensez que c'est le dialogue que selon ce narco va partir déjà on a fait une année demie on a vu une année demie ça suffit largement pour comprendre les intentions de ces bandits de ces narcos je vous ai dit le coup d'état c'est un instinct de survie le bandit aujourd'hui regardez tout le mal qu'il a fait les leaders politiques s'ils étaient attourés et là c'est le dalle sans parler même du rpg les gens humiliés des procès de gauche à droite bidon donc c'est pour vous dire que lui-même il a peur où sont les victimes du 5 septembre il ya eu combien de morts il sait qu'il aura aussi son procès donc il fait tout soit si c'est pas lui pour imposer quelqu'un mais le choix de la majorité c'est ce qu'ils veulent bafouer ils ne veulent pas la paix dans ce pays parce que nous n'allons pas accepter un choix imposé aux guinéens non il peut pas nous imposer ce choix là c'est au peuple de guiné de choisir son président mais pas à un groupe de bandits de rebelles à nous imposer ce choix donc moi m'a dit arrêtez de vous fatiguer le cnr de amour la monnaie fait transition manda mara donc merci à tout le monde le combat continue comme je vous l'ai dit là les caisses sont vides qu'au brimé ira y'a rien et mouna mato et mouna matina kamou doua ou rabam amoura doua ou rabat à la ramou mali à la ramoura borg mali borg ya les ennemis de ce pays là à la règle c'est-à-dire à la refaire yati nafisa parce que quand la mifara et fama n'est toujours à la refaire à moura borg et n'ennemi n'erre moua ma djibor et rassi ga yare à la règle bérim fara parce que c'est des gens qui ne veulent pas semblant à nafé ma c'est de la démagogie tous ceux qui sont contre l'intérêt de ce pays tous ceux qui sont contre le choix de la majorité que allah les éloigne ou même les les élimine complètement parce que nous ne voulons pas ces personnes donc